on part avec des vacances en italie est ce qu'on a mieux comme cadeau comme gs d'amour j'arrive une déclaration sur la façade publicis le cinéma ou sur les champs c'est toi qui l'a fait oui qui précise sur les champs pas publicis c'est en normandie comment t'as fait tu fais de l'animation les enfants vous avez aimé la façade publicis et chacun a eu un message pour le pari saint-germain ah le truc y'a pas longtemps là pour neemar ah t'as profité du buzz de neemar pour faire ton petit truc en neemar on t'aime et sophie un peu aussi techniquement il n'a rien payé pour ça il n'y a pas eu d'acte mais c'est beau c'est mignon mais non ça veut dire s'il avait une épicerie il aurait pu mettre une petite banderolle devant l'épicerie sam c'est pas pour toi que je dis ça c'est mignon c'est mignon on part avec ça madame fatima t'as levé la main qu'est ce qu'il a fait plus mignon pour toi jean pierre au séchelle c'est des gens qui sont toujours pas convaincus pour ça un geste d'amour moi j'entends mon voyage au séchelle est ce qu'on a une plus belle preuve d'amour qu'un voyage au séchelle ce soir dans la salle c'est lui oh j'ai fait questionner eh ben voilà elle va aller me dire t'as mis 20 minutes hein c'est heureux qu'est ce qu'il a fait c'est lui c'est sûr que c'est lui tu as rejoint l'autre bout du monde où tu es au cambo pendant un an tu as lâché toute ta vie qu'est ce que je vais faire de vous sérieux non mais il n'y a pas d'amour dans cette salle c'est pas possible il ya des enfants mais je t'ai pas vu tu t'appelles comment mais oui j'ai vu tu t'appelles comment tu viens de me dire bajule à jules je me disais bajule alors t'es venu avec qui montre nous alors c'est qui à côté tu connais le jeune homme à côté de toi c'est qui Mathis oui c'est ton copain non vous connaît pas c'est un copain de l'école c'est ton demi-frère à côté donc c'est qui ta maman qui est la mère de Maxime aussi non Mathis c'est pas la mère de Mathis tu l'aimes moins que déjà que jules elle a dit bah normal attends à côté on a le papa de Mathis ça lui recomposé et aussi le papa de Léo Timéo d'accord c'est vous qui avez voulu venir les enfants non tu me connaissais pas attendre vers l'info de demain je suis votre premier spectacle les enfants ou pas les trois c'est vrai je me vois le premier non Timéo t'en as déjà vu toi t'as vu qui Marc-Antoine c'est qui jules c'est un de mes collègues du sénat où le mout tu es là jules césar Marc-Antoine je lance des petites bases historiques politiques c'est pas pour mon public j'ai compris alors c'est une bite qui va dans une couille ah ça ça vous parle ok c'est bon je reçue alors t'as vu c'est qui Marc-Antoine Saint-Gensin ? Eric-Antoine Wow enfin le pauvre non parce que j'ai peur que ça m'arrive demain à l'école eh les gars j'ai été voir Bayron c'était super super Bayron super humoriste donc je sens un truc chelou avec ce couple ah elle croit que je vais l'oublier elle est trop mignonne alors combien de temps que vous connaissez tu m'as dit neuf mois c'était comment la rencontre c'est une blague ou c'est vrai j'avais raison ou pas il y avait un truc chelou oui ou non alors attends ton prénom c'est quoi Aymen et madame ? Asan comment tu l'écris ? ah c'est du serpentard comment tu le dis ? redis le redis le Asan non moi je ne veux pas c'est toi qui comment tu diras en français ? comment ? ok donc pareil pareil que avec des pour que non je veux que Monique puisse bien le dire comment tu pourrais le dire Monique ? oui en français saine voilà qu'est ce que ça veut dire ? ça veut dire bonté beauté ou bonté ? bonté bonté alors vous sentez rencontre sur maghreb.com vous sentez ou pas là ? on est arrivé on est allé moi je vous ai débusqué tous les deux par pas alors attends c'était sur quel site ? on va aller plus vite quel site ? quel site ? quel site ? sur facebook voilà je savais que c'était internet mais je suis mentaliste vous ne croyez pas Issen je te jure c'est pas une honte de te rencontrer sur internet je te promets internet c'est le public numéro 1 sur terre moi chaque soir j'ai des gens sur facebook adoptent un mec mythique un soir j'ai un couple ils s'est rencontrés sur le bon coin ça c'est relou donc sur facebook vous vous êtes parlé pendant combien de temps ? 9 mois j'attends que la réponse vienne attends 9 mois et vous avez été à paris tous les deux ? non c'est différent du terre j'étais en arabie saoudite j'étais en arabie saoudite pourquoi ? des projets quel genre de projet je ne peux pas te dire mais ça va faire boum pour le travail bien sûr quel travail ? ça implique un avion et un gilet voilà des stewards pareil voilà sauf que il n'y a pas ça là il n'y a pas il y a juste boum alors dis moi j'ai accompagné un ami j'ai accompagné un ami aller retour ? non juste aller pas aller retour de l'interprétariat pour l'armée française de l'interprétariat pour l'armée française française oui je vois où tu vas toi t'es en couverture ok et toi Issen qu'est ce que tu fais dans la vie ? moi je suis dans les ressources humaines ressources humaines je suis partenaire en anglais pour faire questionner en anglais pour ressources en anglais d'accord et donc ce soir c'est votre premier rendez-vous oui c'est quoi ton métier toi ? pub c'est pas un métier pub c'est un mot oui bah publicitaire dis-le publicitaire tu fais des pubs tu les écris tu les inventes oui je les concept alors vas-y lesquels par exemple ? il dit pas je les conceptualise je les concept puf ça va très bien ferme tag t'as compris Kair ? alors une connue qu'on aurait pu voir par exemple la plus connue tu l'as pas conçu la plus connue tu l'as pas conçu ça commence mal déjà je suis pas du publicitaire à j'ai commencé avec Carrefour avec ? Carrefour jeu positif Carrefour jeu positif c'est à toi mon doigt Carrefour jeu positif c'était ton patron trop bien martel moi je connaissais l'autre version dans le marais Carrefour jeu séropositif il a rajouté ça fait mal au cul hé c'est de sa faute lui c'est mon co-auteur en détente il est là on joue en double j'ai rien demandé mais il m'aide publicitaire les autres donnez-moi des métiers qu'est-ce qu'il a de différent encore ce soir ? mademoiselle joueuse de poker c'est ton rêve d'enfant t'es joueuse professionnelle ça fait combien par mois un jour de poker ? ça fluctue trop on veut tous savoir je te jure que on en a plus rien à foutre de mon spectacle on est tous à ça de la chinota perspective vraiment vas-y ton meilleur mois c'était combien ? 590 000 euros c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? ouais celle-là je comprends pas t'as qu'elle comment ? t'as qu'elle comment ? Sarah c'est l'étoile de Sarah et bien d'où ? Noël voilà c'est à dire il a donné pour moi une étoile il a quoi ? il a battu une étoile d'accord mais cette étoile ne lui appartient pas attend mais il a acheté l'étoile il a acheté l'étoile non il a battu une étoile tu peux te donner des mots à des étoiles mais attend mais ouais tu peux encore donner mais tu payes pour ça ? il a un diplôme attend il a payé pour ça ? il y a un mec qui vend des étoiles qui sont pas mal lumi c'est vrai qu'elle a un père tu vois oui je peux me faire en prise je vois qu'est-ce que tu payes si tu veux attend attend mais c'est génial c'est trop bien attend il a attend 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 mais il a acheté où l'étoile ? mais à qui ? vous saviez ça ? c'est pas extraordinaire ? merci l'idée je crois que ça existe je crois que ça existe c'est pour ça que la permission il y a devant le gardos tu prends jamais une blabouche tu peux acheter des étoiles et combien ça coûte ? 20 cadeaux ah oui ça se demande pas et il t'a fait un paquet de cadeaux un truc ? avec le nom de l'étoile dedans ? ça fait déjà un diplôme t'as un diplôme d'étoiles ? et ton étoile des fois tu la décoffes tu la visites et si il y a un extraterrestre qui vient de la voler ton étoile auprès de qui tu te plains ? ok incroyable comme cadeau et donc du coup de l'étoile de Sarah très bien on a mieux comme cadeau c'est pas grave peut-être plus moins loin comme cadeau il est monté pendant un spectacle ? il est monté pendant un spectacle ? spectacle de qui ? auquel est-ce qu'on dit ? oui mais donc personne comme rien il est monté sur scène de lui-même ? il était au courant ? il est dangolle ou pas ? il a vu avant spectacle sans c'est le dire il est monté sur scène pour ? il est monté sur scène pour ? vous raufrir les fleurs et lui mettre c'est ce que dit il faut le voir ... Il me la faut vraiment sans répartir. Et moi je suis très forte pour homogène des origines des gens. J'ai quelqu'un d'un métissage complexe qui sort de l'ordinaire. Combien d'origines ? Trois. Trois. Mais c'est fou ce qui vient de se passer. Trois... Non... On commence à quatre, on finit à deux. Ça dépend de qui. C'est un appart que tu me vends. Pour toi, j'ai trois origines. Mais ne donne pas la réponse, je vais deviner. Ah vas-y. Mais non mais je... C'est fou ce qui vient de se passer. Est-ce que tes parents sont frères et sœurs ? C'est fou ça. C'est incroyable. Là où je suis venu, là ça va plus. Cette femme parle beaucoup trop, c'est insupportable. Arrête de parler, dis rien. Combien d'origines tu as ? C'est fou de ne pas savoir ça ! On a le public qu'on mérite, mais quand même ! Comment d'origine ? Cinq, enfin deux ! Allez ! Trois, deux ! Putain... C'est des régions. C'est des régions. Et trois ! Mais... J'ai une question pour toi très simple. Si par exemple, ce monsieur vient du Lot-et-Garonne, et que cette dame vient de Nice, est-ce que pour toi ce sont des métisses ? Oui ? Non ! Non ! Oui ! Je crois ! Enfin ! Pardon ! Qui sommes-nous ? Pourquoi ? Oh ! La vie ! La force ! Jésus ! Pourquoi ? C'est pas possible ! Allez ! On va faire comme à l'armre ! Levez-vous tous ! Tous les hommes vont les applaudir ! Reste beau à l'armre ! Tous les garçons, levez-vous ! Les femmes vont les applaudir ! Allez, go ! Alors ! Merci à l'armre ! Merci à l'armre ! Ceux qui sont... Tu bosses sur un chantier toi, c'est sûr ! Ça c'est une réplique de... Merci à l'armre ! Ceux qui sont en couple, rasseyez-vous ! Bougez pas les autres, ne bougez pas ! S'ils se rasseillent, vous me les montrez du doigt ! Téléphone portable là-haut ! Eh ! Ceux qui sont en couple... Pas de problème ! C'est ce qu'il a dit hein ! Mais de quoi tu te mets là-bas ? Ah y'a ton mec là-bas ? Eh ! Ceux qui sont en couple ! Il est où ? Il est où ton mec ? T'es tiède ? Il est dégoûté ! T'es pas debout sur un arme ? Vous avez pas compris ? T'es debout là ? Il a assis le pont ! Eh mais elle, elle me regarde pas ! Elle est pas sur le spectacle ! Elle est sur le sniper là-bas ! Est-ce qu'il est dégoûté le pont là-bas ? Putain, c'est quand je venais bien ! Allez, t'en prêtes-bas ! PAM ! Oh le contrôle, c'est fou ! Cette femme va te tuer, tu le sais ou pas ? Est-ce qu'il y a tes collègues de travail ce soir ? Des gens qui sont venus entre collègues ? C'est quoi votre travail les gars ? Il est monteur et... Il est monteur et... Tu es passif ? C'est pas un travail ça ! Si, si, il me paye ! Il est monteur et tu es... A l'édito ! A l'édito ! Développe, c'est quoi ? C'est un magazine ? Télé-réalité ! Télé-réalité ? On a tellement envie de savoir ce que c'est ! Vas-y ! Il ose pas dire, t'as vu ? C'est... On raconte les histoires qu'on voit à la télé... Alors Perfouras ? Deuxième indice ! On essaie de rendre cohérent... On essaie de rendre cohérent... Il veut pas dire le nom, il a tellement honte de ce qu'il fait ! C'est quoi ? Quelqu'un a une idée ? On essaie de rendre cohérent les histoires ? Les marseillais ? Les marseillais ? Je connais pas, mais ça a l'air de... Il y a un consensus contre cet homme, je le sens ! Il y a des gens qui savaient plus cracher du... Mais c'est quoi ? Ça parle du nazisme ? Il y a un truc... C'est quoi les marseillais ? C'est... J'ai pas l'info ! Qui ne connaît pas comme moi les marseillais ? Qui ne connaît pas ? Ah oui ! Le reste vous connaissez ? Qui connaît ? C'est quoi les marseillais alors ? Il faut être absolument marseillais pour être dedans ? Ah oui ! Je vous jure, je comprends pas ! Il faut faire quoi d'après ? Ils sont dans une pizza, ils doivent s'embrasser ou s'en gueuler ! Je vous promets, c'est surnaturel ! Bon, je ne comprends pas de quoi vous parlez ! C'est génial ! Vous avez tous la référence là ? Oui ! Et... Attends, pourquoi elles doivent être marseillais ? Il y a des ch'tis aussi ! Il y a des ch'tis ! Vous prenez des gens qui ont des accents, il faut avoir un accent pour être dans ce... Ah, c'est pour ça ! Et vous rigolez du fait qu'ils ont des accents ! Ça se voit que toi, t'es la tête pensante du truc ! Il a tout préparé ! Le public rigole ! Juridiquement, nous mettons juste en exergue cette bande de connards ! Rien d'autre ! Est-ce qu'il y en a qui ne travaille pas, qui cherche un travail ? Voilà, on y arrive, n'aie pas peur ! C'est quoi ton prénom ? Renata ! Renata, c'est quoi, c'est un accent ? Et ton copain, il est russe aussi ? T'appelles comment toi ? Maxime ! Maxime, c'est un très bon papa ! Il va parler comme si j'étais un petit trisomique ! Maxime ! Tu as compris, petit Kyron ? Allez, va faire du coloriage, maintenant ! Comment on va être rencontrés, tous les deux ? Un parc ! Un parc ? Une russe, à Paris, dans un parc ? Il n'y avait pas un petit peu de massage dans l'histoire, hein ? Tu joues aux échecs, bien sûr ! Ça va ! Oui, toute seule ! A8 ! B12 ! Et à ce moment-là, Maxime, tiens ! Avec un interméable, bonjour ! Tu joues aux échecs dans un parc, Renata ? Oui ! Toute seule ! Dans un bar ? Dans un bar, tu joues aux échecs ? Non, ça c'est pour l'immigration, cette histoire ! Nous, on veut la vraie histoire, Renata ! On ne va pas te prendre tes papiers, on t'aime pareil ! Raconte, raconte la rencontre, ça m'intéresse ! Ça m'intéresse, ça m'intéresse votre rencontre ! C'était comment ? Tu joues aux échecs dans un bar ? Non, en fait, c'est pas... Allez, on change d'histoire ! J'étais fille au père, jeune fille au père, je viens d'arriver ! C'était en septembre, un mardi ! Dis-moi, dis-moi la rencontre qu'on s'est passée ! Non, la vraie... Enfin, la vraie... Donc c'était un mytho avant, on est d'accord ou pas ? Non, non, Maxime, tu la sauves pas, toi ! Non, non ! Laisse-la tranquille ! Vas-y, Renata ! Tinder ! Alors, attends, excusez-moi, je vais te poser... Qui a le syndrome de la tourette ? Il y a un truc qui s'est passé... C'est quelqu'un qui fait... Je sais pas ce qui s'est passé... Qui a dit quoi, j'ai pas compris ? N'ayez pas peur, qu'est-ce que t'as crié ? J'ai dit Tinder ! Tinder ! J'ai compris Tinder ! T'as l'accent, toi aussi ! Mais on est plus Barbès Rocherchoir, tout ça ! Mais c'est génial ! Tinder ! T'as dit, putain, les Arabes n'ont pas été agressés ce soir ! Faut que je fasse quelque chose pour mon peuple ! Faut que je montre ! Tinder ! Tu veux dire qu'ils sont repris sur Internet ? Pourquoi pas ? Parce que toi, t'as rencontré madame sur Internet ! Exactement ! Tu sens la goutte ? Pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? Quel site ? Faut pas avoir honte ! Tinder ! Laisse-la finir son histoire ! Ton prénom, c'est quoi ? Issam ! Attends, Issam ? Tu dis bien Issam ! Il vient d'arriver en France il n'y a pas longtemps ! Quoi ? 13 minutes ? 14 minutes ? Est-ce que tu étais là au début du spectacle ? Issam ! Mais j'aime bien, je le dis bien ! Et vous vous connaissez depuis quand tous les deux ? Depuis un an ! Depuis un an ? Si toi aussi tu sais pourquoi il est là, t'as fait dans tes mains ! Bien joué Issam ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ta gueule elle n'a pas compris encore ! Non, je t'aime, j'adore ! Alors, redis-moi la rencontre, vas-y ! La rencontre, en fait c'est pas intéressant des deux ans ! Si, pour nous c'est intéressant, je te jure c'est intéressant ! C'est intéressant, c'est intéressant ! Donc c'était sur Tinder ou pas ? C'était sur Tinder ? C'est pas possible ! Ça c'est les Marocains, ils ont un pouvoir, ils ont un truc ! Eh franchement, rien que pour ça, il faut le régulariser ce mec ! Je le propose, il a un pouvoir fou ! Issam ! T'as deviné le bon site ? Comment tu sais ? J'ai reconnu les gloussements, c'est les mêmes que moi ! Incroyable ! Putain ! Donc c'est... Tu vois ce qu'elle a passé ? Oui bon, c'est Tinder mais c'est pas intéressant ! Ce qui est intéressant, c'est la rencontre ensuite, entre deux personnes ! Alors c'était où cette rencontre ? Dans un bar ? Au but de Chaumont ! Au but de Chaumont ! Et... Donc il y avait un truc d'échec ou pas du tout en fait ? Mignon ! Vous avez joué aux échecs pour votre premier rendez-vous ! Mignon ! Mignon ! Très mignon ! Y a combien de temps ça ? Y a combien de temps ? Y a combien de temps ? Y a combien de temps ? Ça va vite hein ! Tu vois quand tu veux des papiers, tout va plus vite ! Tout est euh... Tu es mis chaque jour comme le dernier quoi ! C'est euh... Chaque chose que tu fais, t'as l'épée ! Hop ! Immigration ! Alors Renata, du coup dans quoi tu bosses pas ? Dans quel domaine tu cherches un travail ? C'est ça la base de la question ! Communication ! Communication ? Interprétariat ! Interprétariat ! Russe ? Quelque chose tu pourrais utiliser le fait que tu parles russe, c'est ça ? Russe, anglais, français... Russe, anglais, français... Et ? Le quatrième ? Italien, portugais... Il faut que les gens te croient Renata ! Avant de vous arrêter ! Italien, portugais, fourchelangues... Euh... Des terres du milieu également... Euh... Tout ce qui est elfique et d'Ottaraki ! Personne dont j'y crois ! Avant de rester sur scène chaque soir, je prends, je fais une petite sélection de quelques mecs qu'on commence ensemble et après je vais vous dire à quoi ça sert ! Alors... C'est quoi ça ? Eugénie... Tu pourras, s'il te plaît, me faire une petite dédicace... Euh... Vidéo... Mon copain Stéphane est fan de toi, on va bientôt se marier, merci d'avance Eugénie ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Chloé ! Chloé, t'es où ? C'est toi ? Pourquoi ton maïs est Angela ? Pardon ? C'est facile à retenir ? Mais y'a que toi qui dois prendre ton mail ! Si tu connais ton prénom, ça va normalement ! J'ai peur de me dire que je m'appelle Chloé, alors que Angela, je m'en rappellerai plus facilement ! C'est dingue ! Angela, ça nous choque pas ! Je m'appelle Philippe, mais mon nom c'est Théo, c'est plus facile à retenir ! C'est ton prénom ! Mais tu connais une Angela ou pas ? Non ! Non ! Mais tu connais une autre Chloé ? Non ! Et en plus y'en a un des deux qui écrit sur ta carte d'identité ! T'as une carte d'identité ! J'aime ça ! Le petit papier qui te sauve le fait qu'on peut pas te virer d'ici même si on a envie ! Angela, bille 11 ! Angela, bille 11 ! C'est pas de bille 11 ! C'est une vie des frères ! Mais y'a rien entre les deux ! Ça s'attache ! C'est toi aussi tu penses que ses parents sont frères et sœurs ! T'as dans tes mains ! Chloé ! Pourquoi 10-11 ? Parce que c'est plus facile à retenir ! Parce qu'après 10 y'a 11 ! Est-ce que tout le monde a levé la main sur les croyances ? T'as levé la main toi ? Athées ? Ben donc t'as pas levé la main parce qu'on a pas dit les athées ! Ouais j'ai levé la main dans ma tête ! Dans un grand moment ! Alors les athées, levez la main s'il vous plaît ! Très bien, merci ! Qui n'a pas levé la main du tout pour l'instant ? Toi t'es quoi ? Je sais pas ! Vas-y y'a pas le problème ! T'as le droit ! Le problème c'est que... Ah ouais ça part en fait des balles ! C'est pour ça que t'allais me dire en fait ! Nan mais si tu veux t'allonger on en discute ! C'est 75€ la séance par contre ! Dis-moi dis-moi ! Vas-y c'est intéressant ! Tu nous ! Quand vous avez dit chrétien, voilà ! Mais pas croyant ! Donc c'est un peu ça quoi ! Ça manque de verre vraiment ! Je sais qu'il essaie de communiquer avec nous ! Et je sais qu'il y'a un propos derrière ! Mais il faut que tu fasses une vraie phrase ! Parce que chrétien, tu vois ! Croyant, pas croyant ! Aaaaaah ! Je sais que t'es chrétien mais pas croyant ! Chrétien, pas croyant mais t'as pas voté ! Toi t'es un vrai mec du public ! Est-ce qu'il y a des familles ce soir ? Je vois des familles ! Je vois beaucoup d'enfants même ! C'est assez étrange pour moi de voir des enfants ! Par rapport à... Où est-ce qu'il y a des enfants ? Ça va toi ? T'as quel âge ? Non mais je parlais plus aux petits à côté de toi ! Avant que ce soit un nain ! Sinon... T'as quel âge toi ? 13 ans ! Pareil, même âge ! Vous êtes frère ? Ah, d'accord ! Parce qu'il y en a un qui a une... Une croissance normale ! Et l'autre qui va devoir bosser dans un fort ! Tu sais faire ça avec tes doigts ? Vite ! Tu sais passer de 2 à 3... C'est vrai que... Je suis petit j'ai le droit ! Je suis petit j'ai le droit de faire des vannes ! Ton prénom c'est quoi ? Nora ? Qui a voulu venir à mon spectacle dans ta bande ? Toi tu me connaissais d'où ? Sur une affiche ! C'est tout ! Ca t'a suffi ! C'est tout ! Ah ouais... Je vais prendre la tête pour rien en terme de communication ! Faut juste mettre des affiches partout ! Faut attendre ! Tu vois c'est quoi ton prénom ? Constant ! T'es enchanté ! Il a fait Constant ! J'allais pas me moquer de ton prénom ! T'es venu avec qui Constant toi ce soir ? Avec Nora et qui d'autre ? Que vous deux ! Ah ouais Constant ! Un adulte ! Ecoute bah je sortais du boulot ! Je te vois sur une affiche ! Bon pourquoi pas une belle soirée ! Fuuuuh ! Nora je t'emmène ! C'est quoi t'arrives plein ? Ca me dérange pas pour voir d'achat à plat ! Il est marrant ce clown ! Fais moi rire ! Incroyable ! Qui n'a pas levé la main sur les croyances encore ? T'es quoi mademoiselle ? Athée ! Levez la main les athées s'il vous plaît ! Que je vois combien vous êtes ! Qui n'a pas levé la main encore ? Qui est autre chose ? Mademoiselle ? Tu sais pas en fait quoi ? Tu sais si tu sais pas nous on peut pas savoir pour toi ! Tu sais que c'est vraiment un choix personnel ! C'est à dire donc t'es pas athée déjà ! Là tout de suite là ! Vas-y on a le temps ! Qui n'a pas levé la main encore ? Qui est autre chose ? Jeune homme ! Agnostique ! T'es peut-être ça toi aussi ? Moi j'aime bien ! J'aime bien le mot ! Explique agnostique pour tout le monde ! C'est pas que toi tu commences par ce que ça n'est pas ! Explique ce que c'est ce plat ! Déjà c'est pas un burger ! C'est pas des pâtes ! C'est pas la brandade de morue ! C'est pas des lasagnes ! Non c'est pas des sushis ! C'est pas des pizzas ! C'est pas de la blanquette de peau ! C'est pas des oeufs ! Je sais pas ce que c'est d'accord ! Dis nous qu'est ce que c'est alors ! Il peut hésiter quelque chose ! On laisse les autres croire ! Et on se... On se laisse croire aussi à quelque chose ! Tu viens de tout dire et son contraire ! Sarkozy devant le juge ! Alors écoutez... Il y a quelque chose que je sais, quelque chose que je ne sais pas ! On m'a dit qu'il ne faut pas croire ce qu'on dit ! Ça veut rien de ce que tu as dit ! Pour avoir une idée du panel des mon public ce soir, qui est le plus vieux ? On commence avec madame, quel âge ? 59 ! Est-ce qu'on a plus que 59 ans chez les femmes ? 76 ! On a... On a la taulière ! On n'aurait pas dit... Tu fermes les yeux ! On n'aurait pas dit un numéro du bingo ! La meuf qui dit... 76 ! Qui a dit ça ? Qui a dit 76 ? T'es où ? T'es où ? C'est quoi ton prénom ? Elisabeth ! T'es à la retraite ou pas maintenant ? Oui ! T'as une voix de tenancière de bordel Elisabeth ! J'adore ! J'adore ! C'est magnifique ! Elisabeth je la vois trop il y a quelques années ! Bonjour ! C'est pour qui ? C'est pour Sophie ou Caro ? Caro ! Je t'ai bien habitué ! Tu faisais quoi Elisabeth dans la vie ? Fonctionnaire ! Décoratrice ! Décoratrice de ? D'intérieur ! D'intérieur ! De bordel ! Qui est Romain ? Romain le *** ? T'es où ? T'es où ? Alors Romain le *** ? Nom, prénom, adresse et t'as rajouté Je t'ai vu hier soir métro Barbès vers 21h C'est très flippant ! Oui mais... C'est pas le fait que ce soit faux ou vrai qui me gêne ! C'est que c'est... Toi t'as un calepin... Ah Kéron 21h ça c'est bon... Faudrait que je lui dise quand même... Comment je peux lui dire... Je vais aller sur spectacle demain je vais lui dire... C'est incroyable ! Mais j'étais dans le métro effectivement à Barbès hier soir vers 21h Elisabeth... Et t'es pas passée voir les filles ? Tu passes pas faire un petit coucou ? Bah alors on est quoi nous ? Des putes ? Je vous jure les enfants ne savent pas ce qu'ils disent quand ils sont vulgaires Quand un gamin insulte, il répète mécaniquement sans comprendre une combinaison de mots qui est enfin dans une bouche adulte Mathis par exemple C'est quoi la plus grosse insulte que t'es sortie de toute ta vie ? N'aie pas peur vas-y vas-y Plus grosse insulte... Vas-y Mathis Mathis n'aie pas peur Il est comme ça... Mais t'es con ou quoi ? Et te bais mon frère... Hashtag te bais... La plus grosse insulte... Raphaël réfléchis... Allez Raphaël... N'aie pas peur... Enculé... Ça veut dire quoi ? Vas-y dis-le on t'en fiche Qui ? C'est pas ça ! C'est l'inverse ! C'est l'autre ! T'as deux protagonistes dans ton image Raphaël... C'est pas celui que tu crois... C'est l'autre ! Il sait même pas ce que c'est tu vois ! Y'a peut-être même des turcs dans la salle ce soir... C'est quoi ton... C'est quoi ton prénom en bleu ? Djemal... D-J-E... M-A-L... Djamal en... Petite variante... T'as dit non ? C'est pas Djamal en... Non... Mais c'est les mêmes mots... Tu sais que dans la langue arabe y'a pas de voyelle ? Tu sais où va ? Le turc c'est du latin, il veut pas être avec vous hein ! Il veut pas être dans l'équipe des arabes hein ! Il veut pas... Tu sais que... Mohamed... Mamadou... Mehmet... C'est les mêmes prénoms ! Quel est le point commun entre ces trois prénoms ? Les ascédiques... Exactement ! Mais non mais il renie ! Il renie ! Djamal... Djamel... Djamoul... C'est pareil tout ça ! C'est pas grave ! Comment s'appelle ta femme ? Chucrane... Chucrane... Tiens ça nous rappellerait pas un mot ça ? Un mot qu'on en pense souvent au Maroc ? Ça veut dire quoi chucrane ? Je sais que ça veut dire merci ! Elle va dire... Non ça veut dire merci mais avec un C cédille... Et au dessus y'a un autre turc qui a levé la main là-haut, c'est quoi ton nom ? Dis-moi, dis-moi n'aie pas peur ! Anthony ! Anthony ! Non ton vrai nom ! Pas ton nom de contrefaçon pour le travailler en France ! Ton vrai nom ! Comment normalement c'était Mehmet ? Tes parents ils ont vraiment hésité entre Anthony et Mehmet ! Y'a pas un gap entre les deux ! Si on va l'appeler Frédéric ? Soit... Tu peux pas faire ça ! Ils ont hésité entre les deux ? Et t'as des frères et sœurs ? Ils s'appellent comment ? Mélissa ! Les Français ils vous ont fait du mal hein ! Vraiment ! Y'a pas de turcs dans la salle à parler trop alors ? C'était les seuls turcs ? Ah ! Là-haut ! Fais-moi rêver ! Sinan ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on veut ! Ça veut dire quoi Sinan ? C'est un architecte ? Ouais c'est lui qui a créé les premiers kebabs ! Tu vois ? La forme arrondie, le truc qui tourne là ! C'est Sinan ! Avant les mecs coupaient la viande comme ça ! Et puis un jour Sinan il a dit non ! Ça vous allez me faire un truc circulaire ! Ça va être très bien ! Et vous allez faire les couteaux comme ça aussi ! Et vous allez dire... Ça c'est Sinan ! Non mais c'est bien ! On apprend plein de choses dans ce spectacle !